Salut à tous, alors la France est-elle antisémite ? Alors il aurait fallu un tweet un peu douteux de Gérard Filoche, qu'on lève le masque sur Tariq Ramadan et que des gugus se profanent la tombe d'Ilan Halimi pour que le débat sur « tu es Charlie ou pas Charlie » occupe le devant de la scène médiatique de manière honteuse. Mais la France est-elle vraiment antisémite ? Alors loin de nous l'idée de minimiser l'horreur des crimes antisémites en France, les pires cachères en premier chef, ou les menaces récurrentes contre les juifs sur le territoire. Mais après analyse dépassionnée, fort est de constater que, ben non, la France n'est pas réellement antisémite, et qu'il est assez résiduel. Tout d'abord des chiffres. Et là encore, précisons que tout acte de violence envers des personnes de confession juive est un acte de trop, de même que pour les actes racistes, xénophobes, sexistes aussi. En 2016, la France a vu une forte baisse des actes de violence à caractère antisémite, après une année effectivement de 2015 de violences inacceptables. En 2015, il y avait 808 actes et menaces antisémites qui avaient été dénombrées sur le territoire. Le chiffre, encore provisoire de cette année, dégringole à 294. En Allemagne, à la même période, les actes antisémites sont beaucoup plus importants. Selon un dernier rapport allemand, 680 actes antisémites ont été révélés entre janvier et juillet 2017, contre 654 entre janvier et juillet 2016. A la même période, en 6 mois, ils ont quasiment le double en Allemagne qu'en France. De plus, en Allemagne, le caractère antisémite d'un acte est bien différent qu'en France. Ainsi, rappelons-le, en un mois, la synagogue d'Ulm a été l'objet de deux attaques. Aucune n'a fait de blessés, mais les dégâts matériels sont conséquents et s'élèvent à plusieurs milliers d'euros. Et le 4 septembre, un individu est revenu à deux reprises au cours de la nuit, d'abord seul, puis armé d'une barre de fer, accompagné de six complices pour endommager le mur de la façade. Mais ça n'a pas été considéré comme un acte antisémite en Allemagne. Et rappelons que la synagogue d'Ulm a été inaugurée en 2012, alors que la ville du sud de l'Allemagne n'en avait plus depuis l'époque nazie. En Angleterre, c'est encore plus fort. En 2016, le Community Security Trust a enregistré, depuis sa dernière enquête, 1309 actes antisémites au Royaume-Uni, une hausse de 36% par rapport à 2015. Il y en avait 960, largement plus qu'en France donc. Et pourtant, la communauté juive française est la plus importante d'Europe. Après deux années de très fort départ de France vers Israël, de personnes de confession juive, en 2014, 7200 à peu près, et en 2015, 7800, la tendance semble à se normaliser. L'Aliya, qui est le retour en hébreu, ne semble pas subir une véritable accélération, contrairement à ce que disent beaucoup de sociologues. On dit qu'à peu près 5000 juifs de France ont décidé d'immigrer en Israël et d'en faire leur résidence principale en 2016. C'est une information que l'on tient de l'agence juive, dans un communiqué. Et selon les données de cet organisme paragouvernemental israélien, consulté par l'AFP, d'ailleurs, près de 40 000 Français juifs ont fait leur Aliyah depuis 2006, qui est l'année de l'assassinat du jeune juif Ilhan Halimi par le gang des barbares. Et rappelons que la communauté juive de France est la première d'Europe. Elle est évaluée à peu près à 500 000 personnes. Mais est moins comptabilisé le nombre de retours, le Yerida, qui est la descente en hébreu. Selon Le Monde, de nombreux retours en France sont visibles depuis un an ou deux. Et les difficultés d'intégration de ces néo-israéliens sont responsables de ce phénomène. Un voyage identitaire, comme il est dit d'ailleurs dans le quotidien du soir. D'un côté, la communauté juive de France étant très importante, il est statistiquement normal que les chiffres soient plus forts d'un côté et que les départs de l'Aliyah de 2014 et de 2015 sont quand même symptomatiques d'un malaise. Mais il est normal qu'il y ait des chiffres aussi importants. Politiquement maintenant, les débats autour de la question juive ont été quasi inexistants durant la dernière campagne présidentielle. L'extrême droite française, qui est traditionnellement proche de l'antisémitisme, a eu plutôt tendance à stigmatiser les gens de confession musulmane. Et c'est d'ailleurs depuis de nombreuses décennies. Une simple affiche d'Emmanuel Macron par les jeunes républicains pouvant potentiellement être caractérisés d'antisémites avait fait une espèce de tollé, mais avait été rapidement retiré de la campagne. Aux dernières élections législatives, le seul candidat pouvant être soupçonné d'antisémitisme, Dieudonné, était candidat suppléant de Nolan Lapie dans le fief de Manuel Valls à Évry et a obtenu 3,84% des voix. Notons qu'en 2009, la liste commune avec Alain Soral affichait certains scores très importants, autour de 10% et 6% à Gare-les-Gonesse. Une chute réelle nette. Alors allons voir ailleurs. En Italie, l'antisémitisme n'est pas que dans les stades à l'Alasio de Rome. Le tout nouveau retraité de l'équipe italienne, Gigi Buffon, le gardien historique de la Squadra Azzurra, arborait déjà la croix celtique en 2006 pour célébrer la victoire de l'Italie à la Coupe du Monde. La haine des juifs est un réel problème récurrent en Italie, quasi absent des stades en France depuis une décennie, fort heureusement. Une étude réalisée l'an dernier, en collaboration avec les universités de Rome, Paris, Milan et Vox, l'Observatoire des droits, affirme que l'Italie est le pays le plus antisémite d'Europe occidentale. Le résultat est inquiétant. Un Italien sur cinq, soit 21% à peu près de la population, a des convictions antisémites. Le double en Allemagne. Et beaucoup plus qu'en Angleterre et que même en France. Et en Espagne, il atteint 17% de la population. En Hongrie, Xanad Zvegheni est l'un des leaders du Jobi, qui est un parti antisémite revendiqué, et très très influent en Hongrie, jusqu'à ce qu'on lui dise que sa grand-mère avait survécu à l'Holocauste et qu'il était juif. Ah, horreur ! En Allemagne aussi, Björn Hocke est le principal représentant du courant du national identitaire de la formation d'extrême droite allemande, l'AFD, qui est entré au Bundestag, au Parlement donc, les partisans des thèses révisionnistes. Et selon lui, l'Allemagne devrait pratiquer un virage à 180 degrés dans sa mémoire. Hocke a vu son influence au sein de l'AFD croître entre 2014 et 2016, après son élection comme député du Landtag de Turinge. Et sa nomination comme chef du groupe parlementaire de l'AFD a particulièrement marqué les esprits. Alexander Graoland, de l'AFD, lui aussi, dans un meeting lâche, « Si les Français ont le droit d'être fiers de Napoléon, nous avons le droit d'être fiers des performances des soldats allemands durant la Seconde Guerre mondiale. » Alors comparativement, en France, il a fallu qu'une députée de la France insoumise déclare être proche d'un parti, le parti des indigènes de la République, qui aurait des propos que l'on pourrait qualifier d'antisémites pour que tout le monde s'émeuve. On est donc bien loin d'avoir des partis politiques revendiqués néo-nazis en France, avec des thèses ouvertement antisémites, comme en Allemagne, comme en Italie, comme en Hongrie. Alors bien sûr, condamnons chaque acte antisémite, avec autant de fermeté qu'un acte raciste-machiste. Et soyons vigilants politiquement. Mais il s'agit d'analyser clairement ce phénomène, présent partout en Europe, mais qui demeure encore marginal en France. Que certains de jeunes de banlieue commettent des actes antisémites ou racistes ne feront pas de la France un pays antisémite. Il est probablement l'un des plus tolérants envers le judaïsme en Europe.